Musique Bonjour ! Dans Beauty Toaster, il y a toaster. Et ça sert à quoi un toaster ? Ça sert à faire des toasts. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le toast, c'est un format court qui vient s'intercaler de temps en temps entre deux épisodes réguliers de Beauty Toaster. J'y partage mes coups de cœur, mes découvertes, des infos et je n'hésite pas de temps en temps à donner quelques coups de griffe. Mais avant de commencer, je voulais citer le commentaire laissé par Neonix13. J'adore les podcasts de Chantal Soutarçon. J'étais déjà fan de ses articles beauté pour le magazine Votre Beauté et je suis ravie de la retrouver au fil de ses podcasts pour découvrir des marques, des personnes, des infos beauté. Super message, merci beaucoup Neonix13. Je suis très touchée par cette fidélité au long cours. Si vous avez envie, vous aussi, que je lise votre commentaire, je vous explique sur le blog, en images, en rubrique respiration, comment laisser une note et un avis sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Et peut-être votre message sera-t-il le prochain sélectionné. Pour ce toast numéro 8, j'avais envie de vous parler de Clean Beauty. En fait, c'est quoi la Clean Beauty ? Cette question, j'ai dû l'entendre au moins une centaine de fois depuis que j'ai débuté Beauty Toaster. A chaque fois, je botte en touche ou je me lance dans des explications tellement alambiquées que je perds mes interlocuteurs. Donc, mon challenge aujourd'hui, ce sera d'essayer de ne pas vous perdre. Je vais commencer donc par une réponse assez lapidaire. La Clean Beauty, ça n'existe pas. En tout cas, même si certaines marques le revendiquent haut et fort, il faut savoir qu'aucune ne coche toutes les cases. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, chaque marque, qu'elle soit indie ou conventionnelle, décrète qu'elle est clean. Être clean, c'est le nouveau bio. C'est plus funky qu'être bio et c'est plus large comme concept. Et ça, c'est très pratique. Je vais vous expliquer. En fait, avec le clean, plus ça va, plus on tombe dans certains travers qui me rappellent furieusement le greenwashing d'une certaine époque, au début du bio justement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on mettait trois feuilles vertes sur un tube en plastique, deux lointains extraits de plantes dans la formule et on se disait bio. J'exagère à peine. Ce qui a sauvé le bio, ce sont les labels. Bon, aujourd'hui, on peut clairement dire que ces labels ne sont pas l'alpha et l'oméga. Mais même si certains malins arrivent encore à les usurper pour tromper le consommateur, les labels ont quand même largement contribué à assainir ce marché. Et ça, on peut difficilement leur enlever. Mais en clean cosmétique, il n'y a pas de label officiel, comme c'est le cas pour le bio. Donc, chacun y met ce qu'il veut dans le but de séduire un maximum de consommateurs. C'est la règle du jeu. Et c'est là que ça devient un vrai problème. Car plus ça va, plus cette appellation de clean beauty sonne creux. Beaucoup de marques se présentent aujourd'hui en mettant l'accent sur ce qu'elles ne contiennent pas ou sur leurs bonnes notes obtenues sur telle ou telle application. On verra donc certaines d'entre elles éliminer les huiles essentielles, diaboliser certains conservateurs ou parfums, quand d'autres, au contraire, les plébisciteront. Et en plus, il y a le facteur géographique qui joue à plein. Le clean à l'américaine n'est pas le clean à l'européenne. Aucun de ces deux continents ne diabolise les mêmes ingrédients. Voilà pourquoi un produit considéré comme clean aux Etats-Unis ne le sera pas forcément en Europe et vice-versa. Et je ne vous parle même pas de l'Asie ou encore moins de la Chine où le concept semble encore très nébuleux. Bon, perso, j'en ai vraiment marre de ces produits sans rien et de leur blacklist à rallonge. D'abord parce que je ne suis pas chimiste. Ensuite, parce que plutôt que de brandir ces fameuses blacklists et de générer du stress et de la peur, parfois irrationnelles, je préférerais qu'on me dise « voilà ce qu'on met dans nos formules ». Parce qu'en définitive, certaines marques mettent beaucoup trop d'énergie à communiquer sur ce qu'elles ne mettent pas dans leurs produits et rien que ça, c'est hyper suspect. Moi, je n'ai pas envie d'acheter du vent ou du vide. J'attends qu'on élève le débat, j'attends qu'on m'explique, qu'on m'éduque, qu'on me dise pourquoi on a préféré tel ou tel ingrédient. On peut garder un conservateur et expliquer au consommateur pourquoi on a fait le choix de l'incorporer dans une formule. Je trouve ça bien plus intelligent. Je fais beaucoup plus confiance à une personne qui m'explique ce qu'elle met dans son produit et pourquoi elle l'utilise, même si ça ne va pas dans le sens du vent, qu'à une personne lambda qui m'explique qu'elle a enlevé ça, ça, ça et qu'elle a une super note sur Yuka. Ah, la mauvaise note sur Yuka. La terreur des entrepreneurs en cosmétique. Aujourd'hui, dans certaines entreprises, les services marketing arrivent dans les labos avec des briefs du genre « On veut un produit 100% vert sur Yuka » et débrouille-toi avec ça. J'aimerais pas être à la place des chimistes de ces boîtes et ceux qui partent à la retraite en ce moment, je pense qu'ils sont super contents. Pour les marques conventionnelles, la tâche est vraiment ardue. Certaines ne pourront jamais atteindre les exigences fantasmées de la clean beauty, tout simplement parce que cela signifierait la mort d'au moins les trois quarts de leur catalogue. Pour ces marques, à mon humble avis, la solution, c'est de jouer la transparence, d'expliquer comment elles essaient de se rapprocher des standards attendus par certains consommateurs et pourquoi il est très compliqué de reformuler ou pourquoi telle étude à charge sur un ingrédient pose question. Moi, j'attends de l'information. Et ces entreprises-là ont les moyens d'informer. Je pense que le consommateur est capable d'entendre certains discours, à lui ensuite de faire son choix en connaissance de cause. Et puis toujours à propos de la clean beauty, j'aimerais bien aussi qu'on ne se contente pas de parler d'ingrédients et de listing-key. J'aimerais aussi qu'on me parle un peu plus de sourcing. Comment peut-on se vanter d'avoir des formules clean sans se soucier de la provenance ou des conditions de production ou de transformation de ces ingrédients ? Selon moi, le clean ne peut pas faire l'économie des volets écologiques, humanitaires et sanitaires. Au-delà de l'ingrédient, il faut absolument prendre en compte les process de fabrication. Parce que certains ingrédients considérés comme clean ne le sont pas tant que ça quand on creuse un peu. Est-ce que c'est clean d'aller chercher son huile de palme à l'autre bout du monde ? Elles ont bon dos les cultures raisonnées dans un pays qui ravage chaque minute l'équivalent de six terrains de foot, de forêts vierges et de biodiversité. Même punition avec l'huile de coco. Les gens qui sont payés peanuts ou le petit singe maltraité que l'on oblige à monter des heures durant dans les cocotiers pour choper les noix. Mais voilà. Ce qu'on ne voit pas, ce qui est loin, c'est comme si ça n'existait pas, c'est comme si ça ne nous concernait pas. Comme dit le vieil adage, loin des yeux. Je vous laisse dire la suite. Pour moi, le clean composé d'ingrédients qui détruisent la nature et bouleversent les écosystèmes, ce n'est pas OK. Le clean qui s'assoit sur la condition animale ou humaine, ce n'est pas OK non plus. Et puis, il y a également le cas de l'ingrédient qui a une super note sur l'appli, mais dont la fabrication est carrément toxique pour l'environnement. Récemment, j'ai reçu le shampoing solide d'une marque très connue. Donc évidemment, packaging en carton 100% recyclable, pâte sur emballage, on affiche du sans silicone, sans sulfate, on dit qu'on est bon pour la planète, on arbore fièrement ces 98% d'ingrédients naturels et biodégradables. Oui, mais en regardant d'un peu plus près la liste Inki, je vois déjà que le second ingrédient est le SCI, un tenso actif très utilisé en cosmétique solide. Alors, pas toxique pour nous. En revanche, sa fabrication est hyper polluante. C'est quand même ballot pour un produit qui se voulait si vertueux. Et malgré ça, comme je vous le disais, l'ingrédient en question, le SCI donc, est noté vert dans l'appli à la carotte. Bon, chacun ses combats. En fait, un produit clean, ce n'est pas qu'une addition ou une soustraction d'ingrédients, c'est aussi de l'éthique de la cohérence et de la transparence. D'ailleurs, selon moi, la transparence est un meilleur moteur que la peur pour retrouver la confiance des consommateurs. Quid d'un label alors ? Plus qu'à la composition, comme je vous le disais, il faudrait également s'attacher à tout un faisceau d'éléments. Et là, c'est la quadrature du cercle. Packaging, sourcing des ingrédients, conditions de production, impact environnemental, etc. Évidemment, c'est un peu jusqu'au boutiste, mais je pense qu'il y a un vrai manque de sincérité dans la démarche actuelle d'un certain nombre de marques, pas toujours volontaires, certes, mais tout ça est beaucoup trop opaque. Donc, label, ça paraît compliqué, encore plus que pour le bio, puisqu'aucune marque et aucun pays n'a les mêmes critères de sélection. Et j'irais même plus loin, je pense qu'aucune marque n'a intérêt à ce qu'il y ait un label unique, car le marketing d'une marque et la façon dont elle fait la différence reposent principalement sur ce qu'elle prêche pour sa propre paroisse et sur les peurs qu'elle suscite par ricochet à l'égard de ses concurrents. Alors moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est compliqué de cocher toutes les cases quand on parle de clean beauty. Il n'y a aucun modèle unique et encore moins d'idéal. En attendant, je crois que le mouvement de la clean cosmétique actuelle gagnerait vraiment à s'éloigner du clean washing permanent pour se concentrer sur ce qui fait sa spécificité et sur ce qui la rend désirable. Voilà, c'est tout pour moi. Abonnez-vous à Beauty Toaster s'il vous plaît, c'est gratuit et ça permet à votre podcast préféré de remonter dans le classement Apple Podcast dans les moteurs de recherche mais aussi sur les plateformes de streaming comme Spotify, Google Podcast, Deezer et compagnie. Et s'il vous plaît, faites découvrir Beauty Toaster à au moins deux personnes de votre entourage. Vous contribuerez ainsi à faire grandir son audience et à faire exploser sa visibilité. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et votre soutien et à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Beauty Toaster. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada